Il est 8h18, je suis avec Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'Etat auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Vous êtes chargé des retraites et de la santé au travail. On va évidemment parler de cet accord sur le télétravail, signé quand même par 4 syndicats, c'est pareil, après 3 semaines de négo. Ça fait plaisir d'avoir un accord intersyndical comme celui-ci. Juste un mot parce qu'on en parlait ensemble pendant la pub, l'économie va repartir, on va rouvrir les commerces demain, les cinémas, les salles de spectacle le 15 décembre. On avait été vraiment agréablement surpris en septembre par la capacité de l'économie française de repartir, de rebondir. Est-ce que vous êtes aussi optimiste aujourd'hui, Laurent Pietraszewski ? Est-ce que ce deuxième confinement va rapidement devenir un mauvais souvenir ? On voit qu'on a une vraie capacité de résilience dans notre pays. On a des entrepreneurs qui ont envie, qui aspirent à cette réouverture que vous avez évoquée, mais aussi à retrouver les gestes du commerce, de la relation commerciale, de l'échange. Vous savez souvent, moi j'ai l'habitude de dire, mes parents étaient artisans commerçants, les petits commerces sont des grands espaces de dialogue. Eh bien, moi je crois que nous avons cette envie-là en commun, tant les entrepreneurs que leurs clients, de se retrouver toujours, toujours quand même, dans le respect des gestes barrières, la distanciation de sécurité et avec une jauge qui fera que nous serons tous en sécurité dans nos commerces. Et avec une jauge notamment celle du télétravail aussi qui doit, pas être la norme, mais rester à un niveau élevé dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il y a d'ailleurs un accord sur le télétravail qui a été signé par 4 syndicats sur 5 et par les organisations patronales. Qu'est-ce que ça va changer concrètement, cet accord sur le télétravail ? Le dernier, je le rappelle, il datait d'il y a 15 ans. Oui, vous avez raison de souligner qu'on a un dialogue social dans notre pays qui fonctionne. Et ça, c'est un premier point de satisfaction. Et puis, il fonctionne sur des sujets qui sont importants pour la vraie vie, la vie des gens. C'est un deuxième point de satisfaction. Le télétravail, certes, vous avez rappelé qu'il y avait un cadre quand même, celui de cet accord de 2005 et puis celui qui avait été donné par les ordonnances de 2017. Mais il était temps, je crois, de rénover cela, de revisiter la façon dont on doit encadrer le télétravail dans les entreprises. Et le troisième point de satisfaction, c'est que ce cadre qui a été donné, ce n'est pas un cadre contraint, c'est un cadre qui ouvre de l'espace au dialogue social de proximité, au fait que le télétravail, ça doit aussi être discuté dans les entreprises au quotidien. Mais Laurent Pietraschewski, on va rentrer dans le détail. Pour un salarié, qu'est-ce que ça va changer ? Parce qu'il y a eu ce débat entre les organisations syndicales. Par exemple, je suis chez moi, je dois avoir un ordinateur, je dois avoir un bureau adapté, un siège adapté, à la limite un abonnement internet à haut débit. Qui va prendre quoi en charge ? Cet accord, il évoque ces sujets-là et il renvoie aussi aux dispositions légales. Vous le savez, on l'a rappelé ça dans les ordonnances de 2017. Il y a trois façons de contractualiser pour un employeur et un salarié sur le télétravail. On peut avoir un accord, et vous savez que moi, c'est la solution que je préfère, qu'on ait des accords d'entreprise qui soient présents sur ce sujet ou des accords de branche. On a la possibilité d'avoir une charte qui est un peu moins contraignante. Et puis, on peut aussi avoir des accords de gré à gré. Dans l'accord qui est appelé à la signature des partenaires sociaux, nous avons le double volontariat qui est réaffirmé. C'est-à-dire que ça ne peut pas être imposé. Il faut qu'il y ait l'accord de l'employeur et de l'employeur. Et ça, c'est symptomatique de notre volonté, de notre capacité à dépasser une vision un peu conflictuelle du rapport dans l'entreprise, mais à se dire, mettons-nous d'accord entre employeur et salarié. Vous savez, moi, j'aspire beaucoup à cela, à un dialogue social revisité. Est-ce que vous croyez, on a eu ce débat tout à l'heure avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, que le télétravail, à terme, parce que quand on est chez soi et qu'on télétravaille, on est un peu comme un artisan, comme un entrepreneur, est-ce que c'est la fin programmée du salariat ? Est-ce qu'à un moment donné, je vais facturer mon employeur, comme le fait, par exemple, je vais caricaturer, mais comme le fait un cycliste de Uber, c'est qu'en Californie, les électeurs américains ont estimé qu'on ne pouvait pas imposer des règles du salariat à leur chauffeur-livreur parce que c'est une nouvelle manière d'appréhender le travail. Moi, je ne crois pas que les nouvelles façons de regarder le travail rendent caduques celles qui existent. Je crois qu'elles vont tout simplement coexister, que nous aurons tous des moments différents dans notre vie, où nous pourrons être certes salariés, puis contractuels de la fonction publique, et pourquoi pas aussi en formation, en recherche d'emploi, et peut-être aussi auto-entrepreneurs. Tout cela, c'est ce qui va construire les parcours professionnels de demain. Et j'ai presque envie de vous dire, pour ma part, pour avoir commencé dans le privé, à fabriquer de la restauration rapide, puis après avoir travaillé 4 ans comme contractuel de la fonction publique, puis après être entré dans une grosse société privée, puis après être redevenu un peu apparenté fonctionnaire. Eh bien, vous savez, ces parcours-là, ils existent déjà, mais je crois qu'ils seront encore plus nombreux demain. Alors, ce confinement, cette épidémie, cette crise économique, elle a créé beaucoup d'angoisse chez beaucoup de salariés, d'angoisse de perdre leur travail, l'angoisse d'être chez soi, seul, en télétravail, justement, avec de nouveaux outils. La santé au travail fait partie de vos attributions. La santé, le président de la République l'a reconnu, la santé psychique des Français et des salariés s'est dégradée. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Parce que ça fait plusieurs mois qu'on subit cette situation. Bon, d'abord, c'est vrai que le travail à distance, eh bien, il révolutionne aussi les relations managériales. Le lien qu'il doit y avoir entre nous, dans l'entreprise, c'est sur le fond que nous avons tous. Certes, on ne va pas se retrouver autour de la machine à café, puisqu'on est tous à distance pendant cette période sanitaire exigeante pour nous tous. Mais il y a la nécessité qu'on puisse parler. Il y a la nécessité qu'on puisse avoir ce dialogue, qu'on puisse partager aussi le quotidien, l'imprévu. Vous savez, moi, j'étais chez AXA il y a quelques jours pour revisiter avec eux les pratiques justement managériales, la façon dont chaque responsable d'équipe va prendre des nouvelles de son collaborateur, la façon dont ils construisent ces échanges. Ce n'est pas trop le rôle du gouvernement. Vous n'allez pas aller voir chaque manager pour savoir comment il doit bien gérer ses équipes qui sont en télétravail. Est-ce qu'en matière de santé au travail, vous allez imposer des choses, des nouvelles règles ? C'est vrai que le vivre ensemble, il manque beaucoup et qui contribue à cette dégradation du moral des salariés ? Le rôle du gouvernement, c'est d'intervenir utilement dans le quotidien des Français. Et j'ai demandé à ce que nous puissions, et ça sera fait dans les jours, les heures qui viennent, diffuser des conseils pratiques pour bien vivre son télétravail. Tant côté employeur que côté salarié. Et ces conseils pratiques qui vont être mis en ligne, Écoutez, effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, bien sûr, on peut avoir tous des environnements personnels, des lieux de résidence qui sont différents. Ma foi, on peut quand même passer un peu de temps pour choisir quand même sur le siège sur lequel on va s'asseoir. Et si on a le choix entre le canapé et une chaise peut-être de cuisine, eh bien, il vaudra mieux choisir la chaise de cuisine pour être assis et maintenus. Ce sont des choses extrêmement pratiques sur aussi la façon de gérer le temps, le rapport au temps. Ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on doit être connecté tout le temps. Et d'ailleurs, l'accord que vous avez évoqué tout à l'heure, le rappelait, ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'il n'y a pas des horaires de travail. Ayons des organisations. On travaille à distance chez soi. On démarre à un horaire fixe, en tout cas le plus fixe possible. On se construit aussi des organisations, des formes de routines qui sont à la fois rassurantes, mais qui nous permettent aussi, nous, de nous organiser. Les tests en entreprise, est-ce qu'il faut les généraliser ? Est-ce qu'ils sont suffisamment mis en œuvre par les entreprises, les tests anti-Covid, bien évidemment ? Est-ce que c'est quelque chose que le gouvernement va soutenir, peut-être en les finançant, par exemple ? Alors, on a évolué sur ce sujet-là. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que les tests ont évolué. Nous avions des tests d'IPCR qu'ils devaient se trouver analysés en laboratoire. Et puis maintenant, nous avons des tests rapides. Alors, il y a toujours un prélèvement nasopharyngé, avec cet écouvillon qu'il faut se faire introduire dans les fosses nasales. Mais au final, il y a la possibilité maintenant d'avoir une réponse en moins de 30 minutes. C'est l'existence de ces tests rapides qui nous a permis d'introduire, dans le dernier protocole de fin octobre à destination des entreprises, la réalisation des tests en entreprise, mais toujours, toujours sous contrôle médical, dans le strict respect du secret médical et sur la base du volontariat. Oui, mais ce qui n'est pas clair, je veux dire, dans la stratégie du gouvernement, c'est est-ce que vous incitez les entreprises ? Vous les incitez fortement ? Vous allez financer leurs tests ? Est-ce qu'avec le retour au travail, vous allez mettre en place une politique nationale de tests dans les entreprises ? C'est quoi la position du gouvernement ? Écoutez, elle est très claire, mais peut-être qu'elle n'est pas assez, vous me donnez l'occasion de le redire, donc je veux le faire bien volontiers. D'abord, les tests, c'est de la santé publique. Ça doit concerner tout le monde. Que je sois dans une toute petite entreprise, dans une grande entreprise, que je sois demandeur d'emploi, que je sois retraité, et donc c'est pour ça que c'est la santé publique. Mais je suis dans une PME, on ne m'a jamais proposé, par exemple, de me faire tester. Les tests aujourd'hui, justement, que vous soyez dans une PME ou une très grande société qui aura peut-être plus de moyens, les tests aujourd'hui, c'est vous vous déplacez, vous allez à un laboratoire, vous savez, on vous le fera sans prescription, et ça ne vous coûtera rien, et c'est ça la réalité de la réponse aux Français. C'est de la responsabilité individuelle, pas de la contrainte. Par contre, il y a bien sûr, bien sûr, et par contre, il y a la possibilité, et ça, ça a été demandé par les entreprises, lorsqu'il y a besoin d'avoir une levée de doute pour quelqu'un qui présente quelques symptômes, on ne sait pas bien si c'est la grippe, un mauvais rhume, eh bien, il a là à disposition un service de santé autonome, comme dans beaucoup d'entreprises, eh bien, il pourra avoir la réponse dans les 30 minutes, et si c'est évidemment positif, rentrer chez lui pour se confiner, et on pourra traiter tout de suite les cas contacts de l'entreprise. Laurent-Pierre Tragicevski, on a eu les chiffres du corps, le comité d'orientation des retraites, il y a quelques jours, déficit abyssal, 23,4 milliards d'euros en fin d'année, on ne retournera pas dans le verre avant 2045 ou avant 2070, vous ne serez donc pas le ministre du redressement des comptes des retraites ? – Bien, aujourd'hui, je crois que le vrai sujet qui a été mis sur la table par le corps, c'est la nécessité de revisiter notre système de retraite pour qu'il soit durablement à l'équilibre. – Et donc de travailler plus ? – Je vais vous dire un point, c'est qu'il ne peut pas y avoir dans la durée de système de retraite par répartition qui soit structurellement difficile. – Le corps nous dit que ça sera déficitaire, puisque la répartition, c'est redistribuer ce qu'il y a comme recette. Donc vous pointez du doigt ce que dit le corps, et d'ailleurs, disons-le, sans grande nouveauté, puisque ces éléments-là, nous les avions même avant la crise sanitaire. – Moi j'ai qu'une question, est-ce que vous ferez une réforme des retraites ? – Mais la réforme des retraites fait partie des engagements que nous avons avec le président de la République vis-à-vis des Français. Je crois vous l'avoir dit sur ce plateau, mais je l'ai dit ailleurs. – On attend toujours la réforme des retraites. – Nous ferons une réforme des retraites pour avoir un système plus juste, plus redistributif. – Et équilibré. – Moi je crois, je crois qu'on ne peut pas avoir un système de retraite plus juste, plus redistributif s'il n'est pas durable. Et pour qu'il soit durable, vous avez tout à fait raison, il faut qu'il soit équilibré. – Justement, on vous réinvitera lorsque vous présenterez la réforme des retraites, Laurent Petraszewski, il est presque 8h30.